Yes ! Valve nous a fait kiffer ! Enfin, deux petites mises à jour cette semaine, dont une, je pense, qui présage quelque chose d'inédit, d'extraordinaire, qui va ravir la communauté. Et quel plaisir ce serait de voir l'un d'entre vous récompensé par ces talents de gros créateurs artistiques, on va dire ça. Dans la description, vous avez mon lien, Skin Baron les frérots, voilà, tous ceux qui le savent, c'est un site sûr qui est là depuis plusieurs années, vous pouvez prendre mon lien, je toucherai une commission si vous achetez des skins. Et vous pouvez revendre votre inventaire dessus pour cash out l'argent. Et le site est 100% safe, il n'y a aucun souci là-dessus. Et petit bonus, il y a Inaka47Azimov à gagner sur mon Twitter. Voilà, s'il y a des frérots qui veulent venir, qui me follow déjà, il y a juste un petit retweet et on est bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la mise à jour, mais aussi, enfin, il y en a eu deux. Donc, il y a eu une mise à jour, surtout liée au comportement et tout, qui va ravir, je pense, la majorité d'entre nous. Parce que, voilà, il y a les guidelines, les règles un petit peu qui ont changé côté Valve et notamment sur CSGO. Mais aussi, une nouvelle caisse, je pense même une nouvelle opération. Et Dieu sait que la dernière opération a été grandement appréciée avec le système de matchmaking, Prime, etc. avec les statistiques et tout. Tout le monde a surkiffé, tout le monde est toujours en train de kiffer sur ce mod. Figurez-vous qu'il y a une nouvelle caisse, Dream and Nightmare, qui vient d'être lancée avec 1 million de dollars à la clé. Voilà. Et ça sera réparti en 10 personnes. Donc, 10 personnes pourront se partager 100 000 chacun, si leur skin est sélectionné par Valve pour une création, j'ai envie de dire, fantasque, qui sera dans les prochaines caisses de Valve, qui s'appellera Dream and Nightmare. Mais il faut savoir que cette caisse arrivera à un certain moment, à une certaine période, et que très sincèrement, je flair la nouvelle opération. Et vu l'engouement qu'il y a avec le système d'argent que vient de mettre en place Valve pour récompenser la communauté, je pense que ça va être super intéressant. Et surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'avant, tout le monde était focus, les créateurs de skins un petit peu dans le workshop et tout, tout le monde créait des skins autour de la CA, de la WAV, de la M4 et du Deagle. Pourquoi ? Parce que ce sont des skins qui sont très populaires, ce sont les skins les plus utilisés, et donc ce sont forcément les skins les plus chers, parce que les plus utilisés, donc forcément, ça a plus de demandes, donc le prix augmente. Et donc les créateurs étaient focus là-dessus, alors que là, il va y avoir 10 skins qui vont être sélectionnés, dont le MP9, l'UMP, le Scoot, etc. Donc très certainement que là, on va pouvoir avoir, entre guillemets, des skins de très haute qualité sur du MP9, et des skins, on va dire, beaucoup moins populaires que de la CA, de la M4, de la WAP, donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve le montant très petit, voilà, 1 million de dollars, attention, c'est du très très, c'est du très très lourd, ça fait plaisir et tout, mais je trouve que le montant est très petit. Il y a plusieurs années de ça, Valve a déjà pris des skins de membres de la communauté, etc., notamment pour la M4 All, etc., qui a été volé, c'est un skin qui a été volé, le dessin a été volé, donc il a été changé, c'est pour ça que la M4 All, son prix a explosé, et qu'il a une histoire particulière. Il y a eu la M4 Griffon aussi, qui a eu son skin volé, mais en gros, il y a eu des, bon, c'est les informations, attention, on va prendre avec des pincettes, c'est sur du Reddit, mais ces skins-là dont je parle, les créateurs ont été récompensés avec des royalties, etc., sur plusieurs années, à plusieurs centaines de milliers de dollars chacun, et donc là, un million de dollars à peine, tout le monde a un petit peu grincé les dents, pas tout le monde, mais en tout cas, on va dire les créateurs un petit peu aguerris, qui ont un petit peu de connaissances là-dessus, d'ailleurs, je fais appel parmi des créateurs qui sont peut-être susceptibles de regarder la vidéo, qui eux font de l'artistique très régulièrement, je ne sais pas si un million de dollars, vous trouvez ça intéressant, le montant un million est super intéressant, mais 100 000 pour récompenser un skin qui va être vendu, je pense, des dizaines de milliers de fois, des centaines de milliers de fois, qui va récompenser Valve, qu'ils vont s'en mettre plein les poches, après, c'est une plateforme, c'est un tremplin, c'est toujours bien à prendre, ça fait partie de l'histoire, tu es dans un jeu vidéo, je pense que ça dépasse uniquement le montant de l'argent, bien entendu, c'est ce que je pense, moi, je pense que je serais fier, moi, d'être un créateur, je n'ai absolument aucun talent de dessin et tout, mais je pense qu'en tant que créateur de skins et tout, de camo, je serais fier, moi, de faire partie de l'histoire Counter Strike, un jeu qui me passionne, etc. Je verrai plus ça comme ça, plus que, ok, il y a 100 000 dollars à la clé, je vais me la donner à fond pour essayer de faire ça, parce que ça peut, entre guillemets, attirer les requins qui ne sont absolument pas dans l'écosystème de l'e-sport, du gaming, et encore moins de Counter Strike, et peut-être qu'on va attirer ces gens-là, mais je trouve que le montant, donc, est faible de ce côté-là, mais je trouve aussi qu'il est bien, parce qu'on récompense vraiment les passionnés de la communauté et tout, et j'apprécie fortement le fait que Valve veuille mettre en avant ces gens-là. Ce concours aura lieu donc du 22 juillet, donc ça a déjà démarré du 22 juillet au 21 octobre, donc vous pouvez encore soumettre vos créations, bien évidemment. l'annonce sera effectuée le 21 novembre, donc c'est dans un petit moment, alors que les soumissions de création clôturent, elles, le 21 octobre, donc il y a quand même un mois d'écart entre ces dates-là, et le 21 novembre, c'est la fin de l'opération actuelle, etc., etc., donc très certainement, une annonce avec une belle mise à jour, un truc incroyable, avec les nouveaux skins de la communauté, très certainement, une nouvelle opération qui va arriver et tout, donc moi, je valide à fond cette mise à jour, ce nouveau content création qui est en train de créer Valve, j'adore ça à fond. Passons à la mise à jour côté jeu maintenant, qui va, je pense, vraiment faire plaisir à tout le monde, donc il y avait une petite ligne qui disait Stability Improvement, donc normalement, vous devez avoir très certainement depuis quelques jours, meilleure gestion des FPS sur vos machines, donc peut-être pas forcément une amélioration des FPS, mais possiblement, une meilleure stabilité dans vos FPS, beaucoup moins de pertes, mais également aussi un petit gain d'FPS, donc ça déjà, voilà, je pose la question à vous tous, est-ce que vous avez senti une amélioration de vos performances au niveau du PC ? à vous de me dire ? Il y a eu également une vague de bannes, de cheaters, mais également de personnes au mauvais comportement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Valve a mis en place aussi un système d'un message d'alerte, ça veut dire que si vous signalez de manière répétée, vous et d'autres personnes, un mec qui a un mauvais comportement, insulte, griffe, flash team, TK, peu importe, dans les matchmaking, désormais, il va être au courant qu'il est dans la merde. Il reçoit un message d'alerte et donc il peut entre guillemets faire attention à son comportement pour essayer de revenir dans le droit chemin. Donc je trouve ça bien de la part de Valve parce que je pense que la majorité d'entre nous, je pense que nous pensons tous que nous sommes des saints et des mecs irréprochables quand nous jouons et peut-être que nous-mêmes nous avons un mauvais comportement vis-à-vis des autres, qu'on est nocif pour les autres et on se fait également signaler et on atteint, on peut avoir des lobbies entre guillemets d'only mecs dégueulasses et nous, on reporte les gens et voilà, on est dans un cycle infernal. Donc désormais, il y aura ça et ça, je trouve que c'est super intéressant. Il y a un équilibrage des lobbies désormais via les comportements. Donc ça, c'était entre guillemets dans les mœurs, c'était dans les on-dit, dans les rumeurs, etc. en mode, tu te fais full signaler, tu tombes qu'avec des cancers parce que tu t'es fait toi-même full signaler et donc tu tombes dans ces lobbies-là. Désormais, on le sait, c'est officiel, les mauvais restent avec les mauvais et les gentils restent avec les gentils. En gros, voilà, ça va être un truc comme ça. Donc faites très attention. Si vous voulez améliorer votre comportement, etc., demandez à des gens qui votent positivement pour vous et tout pour essayer d'atteindre des meilleurs lobbies, en tout cas plus friendly. Voilà, moi, je vous encourage à le faire. Il y a eu également le menu d'accueil qui a été rafraîchi avec les icônes de matchmaking, etc., qui étaient énormissimes. Il fallait scroller pour faire le choix des cartes et tout. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus petites, c'est beaucoup plus homogène. Il y a des nouveaux effets 3D, il y a une meilleure navigation. Il y a également un menu de préférence aussi. On peut créer des playlists, on va appeler ça comme ça. On peut créer maintenant des playlists dans le matchmaking pour jouer que certaines maps, mais également dans le workshop pour créer des playlists Only I am map, Only surf, Only game fun. Je trouve ça super intéressant ce qui est en train de faire Valve. Vraiment, on essaye d'améliorer systématiquement l'expérience utilisateur de tous les joueurs. Vraiment, c'est super. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous, dans le workshop, vous êtes abonné à des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes et vous scrollez dans tous les sens certaines cartes. Vous ne les trouvez plus, peut-être que vous n'avez plus joué à certaines cartes parce qu'elles sont trop basses dans vos menus et donc très certainement maintenant, vous allez pouvoir créer des playlists. Il y a aussi maintenant des règles strictes, claires, écrites, noires sur blancs et ça, c'est ultra positif. Attention, on est en 2021 les gars. On est en 2021 et on vient d'atteindre cette mise à jour qu'aujourd'hui, c'est un drame. Alors, bien évidemment que c'était quelque chose de tacite qui était, je pense, compris de tout le monde mais elle n'était pas écrite noir sur blanc et ça va changer pas mal de choses, je pense, et notamment dans les sanctions. Aujourd'hui, il y a des règles de fair play où on doit accepter les conditions, ne pas cheater, ne pas griffes, donc des mauvais comportements, des insultes, des TK, bloquer les gens, faire des flash teams et j'en passe, plus left, quitter les games, plein de trucs comme ça. Vous acceptez ces conditions, vous voulez lancer des games, vous allez tout faire pour gagner votre partie. Vous allez jouer également l'intégralité du match. Toutes ces conditions, désormais, quand vous jouez, vous les acceptez. En gros, et sinon, vous allez avoir des sanctions parce que très certainement, je pense qu'il y avait des gens qui étaient sanctionnés et tout, qui faisaient des supports. Je pense même qu'il y a des fous furieux, je ne sais pas, je pense notamment aux Américains qui peuvent même possiblement engager des avocats, porter plainte contre Valve. Tu sais, c'est des mecs un peu fous. Tu te fais ban 7 jours du matchmaking parce que tu as insulté Indarone. Il y a moyen, il y a moyen, un mec, il est fou, il dit, mais non, mais dans les conditions, il n'y avait pas marqué que je n'avais pas le droit d'insulter les gens et tout. Donc imaginez qu'aujourd'hui, en 2021, Valve est obligé, entre guillemets, ils ne sont pas obligés, mais ils font l'effort de mettre des règles et une charte noire sur blanc et que tout le monde doive s'y soumettre. Dans tous les cas, je trouve ça ultra positif, ça lance un nouveau message et ça ne va pas éradiquer les cheaters, ça ne va pas éradiquer les mauvais comportements, bien entendu, mais surtout, il y a des nouvelles règles, il y a eu des mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur, comme j'ai cité dans toute la vidéo. J'espère que ça vous fait kiffer. Moi, en tout cas, je trouve ça ultra positif. On récompense la communauté, on essaie de créer vraiment un meilleur matchmaking désormais. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment hyper, super, 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 sain de la part de Valve. Donc, merci infiniment. Je vous laisse dans les commentaires me parler d'absolument un peu tous les sujets pour les créateurs et tout. Peut-être qu'il y a des gens qui sont talentueux ici qui vont peut-être essayer de créer des skins. Si vous voulez, vous pouvez même me les envoyer, peut-être sans faire une vidéo et tout, si ça vous intéresse pour que je vous mette aussi en avant pour mettre en avant votre travail et que je vous récompense par de la visibilité. Ça me ferait extrêmement plaisir. Parlez-moi des mises à jour sur, je ne sais pas, les FPS, sur, voilà, tout un peu tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Abonnez-vous. On est bientôt 100 000. Je compte sur vous et dans la description, vous savez comment m'aider. Cliquez absolument sur tous les liens.